Contrairement à ce que cette ambiance faite de rideaux blancs peut laisser suggérer, nous ne sommes pas sur le point de tourner un film érotique cheap, mais bel et bien en train de présenter l'hebdo JV. La preuve, tout de suite c'est le générique. Voilà, donc oui, petit ennui, on s'est un petit peu cosy. En fait, vous ne le savez pas, mais les rideaux sont nouveaux, on ne les avait pas avant. C'est pour ça que j'en parle. Merci beaucoup d'être venu. Donc Sophie Krupa, Force Rose et Dira N, vous êtes là pour parler d'un nouveau podcast dont vous avez sorti le premier numéro récemment, qui s'appelle ABCD. Donc toi Sophie, dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? On t'a déjà vu à l'antenne. Vous m'avez déjà vu. Dans la vie, je travaille pour le magazine JV, dont je suis la directrice artistique à Makati. Il y a une petite publicité subliminale chez vous. Donc le numéro 31 en kiosque spécial foot, parce qu'il paraît un pur hasard. On voulait parler de Noël et puis finalement, on parlait de football. Je participe aussi tous les mois au podcast ZQSD. J'ai été un petit peu lié à... Autopontra, tous mes premiers podcasts de vidéos PC en France. Je pense que c'est parce qu'on est les seuls aussi. Du coup, on est les premiers. Et du coup, on a lancé le petit frère de ZQSD le mois dernier, donc ABCD. Donc avec Diraen, toi, qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Sans plus de précision. Sans plus de précision. D'accord. Ça fait, on dirait, très tentaculaire. Société secrète. Très bien. On parlera plus en détail du podcast dans la deuxième partie de l'émission. On commence toujours l'émission en parlant des news de la semaine, des deux semaines précédentes, avec évidemment Médoc et Aymeric, qui sont là comme d'habitude. Et cette semaine, c'est toi, Médoc, qui va commencer pour nous parler d'une arnaque, mais d'une arnaque qui finit bien ou mal. C'est un peu bizarre. Je te laisse nous en parler un petit peu. On va parler de l'arroseur arrosé, parce que j'aime bien ces termes. Donc, vous connaissez Twitch, le principe avec des gens qui streament en jouant, et à qui on peut faire des dons. Il y en a même qui vivent complètement de ça. Et comme pour les causes, les emails caritatifs ou le financement participatif, il y a toujours des petits rigolos qui s'amusent à faire des dons, et puis à se rétracter, à annuler leurs dons juste derrière, parce que ça les fait rire. C'est l'équivalent de ceux qui te font salut. Ah, non ! Ah, crampe ! C'est l'équivalent. Exactement. Sauf que là, le jeu est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Anthony Archer, à Inexus Ninja, de son pseudo, un jeune Australien de 18 piges, s'amusait depuis plusieurs mois, en fait, à faire des dons de bâtards à certains streamers connus, genre Soda Poppin, Dizzy Keaton, et d'autres noms que je ne connais pas non plus. Et là, attention, on parle de sommes qui dépassent par personne, qui dépassaient parfois les 10 000 dollars. 10 000 dollars, voilà, pour un total, un truc de fou, quoi. C'est quoi, c'était 50 000 dollars en tout, à peu près ? C'est ça qu'il avait ? À peu près, mais en fait, il y a bien plus. Il y a beaucoup plus, parce que le mec, c'est un habitué de la générosité sur... De la fausse générosité, du coup, ouais. Enfin, on va voir, on va voir, parce que d'après la chaîne, donc, Livestream Faze, sur YouTube, d'ailleurs, je crois qu'on voit des images, voilà, c'est tiré d'une... C'est une compile. Voilà, c'est une compile, en fait, des réactions de bonheur des streamers qui reçoivent les dons de Inexus. Voilà, donc, d'après cette chaîne, Inexus Ninja aurait tenté de se faire rembourser tous ses dons. Des dons effectués, donc, à travers Paypal. Parce que c'est important, à travers Paypal. La malveillance étant, bon, ben, je vais attendre que tous ces streamers aient dépensé les sous que je leur ai filés, et puis après, je me rétracte, et du coup, ils sont dans la merde, lol. Voilà. Moi, toi. Il a 18 ans, hein. C'est toujours un petit blague bon enfant. Oui, c'est ça. Sauf que Paypal aurait récemment dit, non, non, mon garçon, tu vas tout payer, en fait. Alors, pourquoi on en parle maintenant ? Ce que j'ai vérifié, parce que le troll supposé, en fait, le Archer, a commencé à sévir avec ses dons en début d'année. D'accord. Or, quand tu regardes les conditions de remboursement de tes transactions sur Paypal, ça dit que tu as 180 jours pour faire ton move, à partir du moment où tu payes. Voilà, 180 jours, ça fait à peu près 6 mois. Bon, ça correspond à peu près à maintenant, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un petit peu crédible. Donc, 180 jours pour dire non, finalement. Je veux dire non, finalement. Mais il faut que tu… Après, c'est un dossier qui est traité. Bien sûr. Il faut que tu te pointes avec des éléments. Tu vois, tu peux pas juste… Oh, enfin, j'ai pas envie. A priori, tu peux pas juste dire non. Et d'ailleurs, là, ça n'a pas… Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Now, même si le iNexus a disparu de Twitter, il a fermé son compte. Parce que ses parents l'ont envoyé. Non, mais c'est ça. Et il se fait en ce moment même, grondé par sa mère. D'après son dernier statut Twitch. Parce que c'est avec les sous, évidemment, de ses parents qu'il s'est amusé. Il a quand même répondu à cette polémique en disant, en gros, j'ai jamais voulu être remboursé, moi. D'ailleurs, il y a plein de streamers qui peuvent confirmer ce que je raconte. Ce qui est vrai. Il y a des streamers qui disent, ouais, effectivement, il n'a pas demandé à se faire rembourser. Il m'a fait des dons, tranquille. Aussi, ce jeune Australien semble avoir des parents plutôt friqués. Donc, il s'amusait toujours avec la carte bleue de ses parents. Régulièrement sur Twitter, à donner des clés Steam. Par exemple, sur The Division, ils disaient, j'ai envie de donner des The Division à tout le monde. Donc, faites quelque chose. Dites-moi, salut, puis je te donne une clé. Le mec, il dépensait ses sous au blackjack. Il cramait tous les sous de ses parents. Donc, voilà, il vivait en gros la vie folle. Donc, on n'est pas vraiment triste pour lui. Si la volonté de troller est vraie, si effectivement, il voulait faire ce move-là, mais Paypal l'en a empêché, on est plutôt, effectivement, content de constater que Paypal, en fait, regarde un petit peu ce qui se passe. Ça fait plaisir. Et tu dis ces réclamations. Et on est aussi content, parce que c'est une belle leçon pour tous les connards d'Internet. Et il y en a un paquet. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, effectivement. Une bien belle histoire. Ouais, une bien belle histoire. Est-ce que, Emmerick, ton histoire à toi, t'as fait le tour, là, de... Ouais, ouais. Ah, une Nexus Ninja, juste, c'est vraiment un nom super edgy. Il a une chouette, envers lui. Je suis sûr que dans Overwatch, il joue le mec avec ses deux flingues. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Toujours comme ça. Une Nexus Ninja, il y a un indice sur le bonhomme dans le pseudo, tu vois, déjà. Tu vois que le Ninja, c'est un petit peu louche, déjà. Tu sais qu'il peut faire des trucs un peu nus. Mais c'est une autre polémique dont on ne parlera pas ici. Toi, tu vas parler, Emmerick, de Street Fighter V. Mais avant ça, on va regarder un trailer, le trailer de lancement du personnage Ibuki. Et j'invite tous les téléspectateurs à essayer de chercher le petit curseur qui se cache dans ce trailer. Il n'y a pas de voiture à gagner à la clé, mais faites comme si. Ce sera plus rigolo. Il n'y a pas de voiture à gagner à la clé. Voilà, donc un magnifique curseur laissé par Capcom. C'est très sympa. Qu'est-ce que tu veux dire au sujet de Street Fighter V, Emmerick ? Alors, j'en ai un peu parlé dans les news. Je ne vais pas revenir sur les mécaniques d'Ibuki et tout ça. Vous avez sûrement entendu parler du petit capouillage chez Capcom au sujet de la sortie du personnage. Ibuki, c'est la Ninja ou la Kunoichi qui devait initialement être disponible dans le courant du mois de mai. C'était le deal de base. C'était d'ailleurs ce qui était prévu avec le Season Pass. Donc, tous les gens qui ont acheté le Season Pass étaient censés avoir un personnage lors de ce mois. Elle sera finalement disponible dans le courant du mois d'août. Alors, le quiproquo vient d'un petit problème de communication... Du mois de juin, excuse-moi. Du mois de juin, bien vu. Vient d'un petit problème de communication entre Capcom Japon et Capcom America. Chacune des deux divisions a donné des dates différentes. Donc, après s'être excusé pour la gêne occasionnée, Capcom Japon, du coup, a décidé qu'à partir de maintenant, toutes les divisions feraient leurs annonces simultanément. Avant, tout le monde avait un peu le droit de... C'est ça maintenant. Voilà, c'est ça. Ils ont dit que c'est un petit peu trop le fouillis. On va faire en sorte que tout le monde... Ça en même temps. Et elle arrivera donc finalement dans le courant du mois de juin, en même temps qu'une grosse mise à jour qui apportera enfin le mode histoire. Vous savez, c'est le mode qu'on aurait dû avoir dès la sortie du jeu, mais qu'on va avoir que maintenant. Il y avait déjà un petit peu un mode histoire, mais qui était très bizarre. Il était vite fait. Il était vite fait le mode histoire. Mais non, sachant qu'apparemment, ce mode histoire, on ne jouera pas beaucoup dedans. C'est très contemplatif. Oui, très, très contemplatif. Mais Capcom a l'air plutôt enthousiaste vis-à-vis de ce mode. Il nous promet en tout cas une durée de vie de 3 à 4 heures, donc beaucoup de cinématiques, comme tu l'as dit. Et aussi, ça c'est important de noter, la possibilité de jouer en avant-première les prochains persos à rejoindre le jeu, à savoir Balrog, donc Boxer, Jury et Eurienne. Et il faut préciser qu'ils sont disponibles dans le mode histoire, mais pas dans le mode versus. Là, ils arriveront à priori. Maintenant, on n'est plus très sûrs avec Capcom. Chacun un personnage par mois. D'accord. Mais donc, ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont jouables, mais qu'on ne les sortira qu'au fur et à mesure. les ajustements entre-temps. Et un petit truc à savoir aussi, c'est que Capcom abandonne les ZENI, donc c'est leur monnaie virtuelle, pour des raisons qui sont encore une fois différentes entre Capcom Japon et Capcom America. Donc finalement, l'engagement qu'ils ont pris, ils ne le respectent déjà plus ? Ils ont fait l'annonce en même temps, mais l'annonce est un petit peu différente. Mais pas la même, d'accord. Quand tu compares la traduction du japonais et de l'anglais, ce qui était dans l'annonce, ce n'était pas exactement pareil. Bon, ça se rejoint, mais côté Amérique, on invoque plutôt des raisons de simplicité, comme quoi ils auraient essayé pendant plusieurs mois d'inclure ça. Ils se sont dit, bon, c'est un petit peu compliqué. Juste pour rappeler, les ZENI, c'était de la monnaie virtuelle dans le jeu qui permettait au jeu de « bypasser » le PSN. Le PSN, tu pouvais en fait acheter directement dans le jeu. Et donc là, ce ne sera plus le cas, ça passera par PSN ou Steam, je suppose. Et côté Japon, on parle clairement, mais de difficulté, donc c'est vraiment le mot difficulté à inclure la fonctionnalité dans le jeu. Donc voilà, comme tu viens de le dire, pour effectuer des achats in-game, on aura toujours la « fight money » qui se cumule en jouant en jeu, tout simplement. Mais aussi, on pourra utiliser de l'argent réel aussi bien sur le PS Store que sur Steam. D'accord. Et donc la conclusion de cette news, c'est que Street Fighter 5, quatre mois après sa sortie, c'est encore un énorme fouillis. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu, quand on se limite au versus, moi, je le trouve très 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 bon. – Oui, ok. – Ben écoute, cette sortie un peu problématique frappe peut-être jurisprudence. C'est marrant que tu parles de jurisprudence, parce que ça me rappelle cet arrêt de la cour d'appel de Rium, rendu le 7 septembre 1995, qui disait « Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois. » C'est un vrai arrêt de la cour. Après, il y avait plein d'autres trucs derrière. Ça n'a aucun rapport, mais je viens à l'instant de gagner un pari. Tu avais un petit message à faire passer concernant Street ? – Ah oui, du coup, c'est cette caméra-là que je regarde. – Regarde la caméra 4. – Du coup, Jérôme, je t'ai prêté Street Fighter 2 sur Megadrive, je pense en 97, en 98. Si tu l'as encore, ce serait cool, tu renvoies à No Life et on se démerde. – Jérôme, quand même. Est-ce que c'était le 2 prime ? – Non. – Non, c'était le 2 de base ? – Le 2 de base, oui. – D'accord. – Plus, la version Megadrive, elle n'est pas top, donc tu n'as aucun intérêt, ça fait 20 ans, c'est bon, maintenant. – Jérôme, quand même. – Tant qu'on y est Théo, qui a mes billes aussi, pareil, il faut pouvoir me la rendre. – Très bien. Ok, le message est passé. Moi, maintenant, je vais parler de Canard PC, Canard PC qui, récemment, vous en avez tous certainement entendu parler, a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour financer un site web sur lequel ils vont se mettre à bosser rapidement, vu qu'elle marche très, très bien, cette campagne de financement participatif. Ils demandaient 60 000 euros, ça fait, je crois, une dizaine de jours, il reste une vingtaine de jours en tout cas de campagne et ils ont demandé 60 000 euros, ils en ont déjà, quand j'ai regardé ce matin, là, 152 000, un peu plus de 152 000. – Ils ont eu les 60 000 en 5 heures. – Ils ont eu les 60 000 en 5 heures, donc ça marche très, 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 très bien. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Le projet, en gros, c'est de faire une version web du magazine dont le but serait, en fait, de mettre les… Donc, on le sait très bien, tu es bien placé pour le savoir, quand on prépare un magazine, on prépare un magazine pendant quelques semaines, tous les articles sont centralisés, ils sont traités, maquettés, et après, le magazine est envoyé et du coup, tout le monde a les critiques, deux mois, après la sortie des jeux, etc., etc., tous les contenus, c'est très haché. Là, le but serait de ces articles les diffuser au fur et à mesure sur le site, pendant que le mag est fait en même temps. Le projet est d'avoir un abonnement lié, si tu es abonné au magazine, tu as accès au site. d'avoir un abonnement purement numérique. D'avoir un abonnement aussi purement numérique, si c'est ce que tu cherches, voilà, tout simplement. Alors, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a quasiment que le contenu du magazine. À un moment donné, dans la vidéo, on entend Yvan Godet dire « et plus encore », mais c'est cette fameuse formule, on entendait ça à la fin de tous les sommaires du Club Dorothée et il n'y avait jamais rien d'autre. Et moi, ça m'énervait. Il te disait « Nikki Larson », « Sailor Moon », « The Dragon Ball Z » « Chouette du Zodiac » et bien d'autres surprises, mais non, ce n'est pas vrai. Donc, il faudrait plus de précisions sur ce « plus encore », mais même s'il n'y avait rien d'autre, le principe reste plutôt cool. C'est quelque chose qui, pour moi, se rapproche de tentatives qui ont déjà été faites depuis un certain temps. Depuis que la presse papier a fait « Ah oui, en fait, c'est vrai, le web, quand même. » « Internet, c'est pas mal. » « C'est vrai, Internet, c'est pas mal. » D'essayer de se numériser, en fait. Et moi, je trouve l'idée pas mal. La preuve, c'est que ça marche. Si le Kickstarter marche bien, c'est qu'a priori, les gens ont envie de ce genre de choses. Il va falloir être sûr que, mais je crois qu'il le cite très bien déjà, que tout ça soit bien lisible sur tablette, sur périphérique mobile, en tous les cas, parce que ce sera un des gros enjeux de ça. Il y a aussi des petits systèmes que je trouve pas mal. Il parle d'un système de partage d'articles que n'importe qui pourra partager les articles qu'il veut avec des gens qui ne sont pas abonnés. Ça, c'est ce que fait un peu déjà Gamecult dans sa formule. Mais il y aura aussi, visiblement, un vote chaque mois. Ce serait, les articles gratuits seraient choisis par les abonnés. Je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une idée pas mal. Avec la possibilité de chialer, si j'ai bien compris, pour avoir un article gratuit. tu peux chialer. Tu le tarts bouton chialer. Oui, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est des petites fonctionnalités. Parce qu'un RPC, ils ont une grosse communauté en ligne. Ils ont déjà un forum où il y a beaucoup de gens. Ça fait aussi partie de leur succès, de cette campagne. Ils ont une grosse communauté derrière. Du coup, ce projet fonctionne parce qu'aussi, c'est qu'un RPC. Oui. Sinon, ça fait longtemps qu'on leur aurait piqué l'idée. Très certaine. Très certaine, c'est vrai. Mais... Salaud ! Salaud ! Non, mais oui, c'est bien que ça marche ce genre de choses, je pense. Et j'espère que... Enfin, on leur fait confiance pour faire quelque chose qui tient la route une fois que ça sera sorti. Toi aussi, c'est quelque chose qui t'emballe plus tôt. On en a parlé un petit peu avant. J'avais l'impression que tu étais plutôt enthousiaste en voyant arriver ceux qui startent. Oui, moi, de toute façon, tout ce qui est des façons de mettre à disposition dans la longueur des articles avec un vrai fond. Moi, je vois, ça fait hyper longtemps que le réclame il y a un abonnement sur JV qui lit le papier au web parce qu'en fait, j'aime bien mes JV, j'aime bien les garder qui restent bien propres. Et du coup, quand je suis en déplacement dans les transports, avoir une version numérique que tu peux lire n'importe où, n'importe quand, c'est super cool. on travaille dessus. Oui, bien sûr. Et du coup, de la part de Canard PC, c'est plutôt smart. Et puis, d'autant plus qu'ils sortent, ils ont quand même une publication qui est tous les 15 jours. Donc, voilà, il y a du contenu, il y a de la matière. Moi, je suis plutôt emballée par l'idée. Mais c'est vrai que finalement, en fait, c'est le magazine parmi les gros titres de presse, jeux vidéo actuellement, c'est celui qui a déjà la périodicité la plus réduite, la plus rapide, qui décide de dire non, attendez, on va être encore plus rapide sur le net. C'est presque étonnant parce que, voilà, en étant bimensuel, ils sont déjà beaucoup plus rapides, effectivement, que tout le monde. J'y vais par exemple et tous les autres magazines. Alors, en même temps, à peu près, c'est un peu étrange, mais ça n'a rien à voir, mais Gameblog semblerait préparer une version papier de leur site. On dirait que c'est vraiment le monde à l'envers. Il y a Canard PC qui va sur le web, Gameblog qui va sur le papier. Ça vient juste d'un tweet de Julien Chiesse qui montre une photo qui est un peu cachée par sa main. On devine bien qu'il a écrit Magazine Gameblog, c'est un PDF. Et il dit ça faisait longtemps, ça nous avait manqué. Donc, sous-entendu, aux membres de la rédaction qui bossaient tous avant dans la presse papier. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. S'il s'avère qu'ils font vraiment un magazine papier, bon courage. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Je pense que t'es bien pressé pour le savoir. C'est pas une bonne idée. C'est une idée un peu folle. Ça peut aussi très bien être un truc ponctuel comme ça. On verra. Mais voilà, il se passe deux choses en même temps qui sont assez étonnantes. Est-ce que Paragon était étonnant quand il a joué ? C'est vraiment une transition pourrie. Je la ride vraiment comme un surfeur surpris par le tube. Étonnant, mais on va en parler un petit peu plus je pense d'ici quelques secondes. Quelques secondes dans un reportage que tu nous as préparé. Effectivement. Dans le jeu vidéo comme ailleurs, tenter de deviner les tendances et les goûts de demain, c'est s'aventurer sur une pente savonneuse. Pas mal de soi-disant économistes se sont déjà prêtés à cet exercice et beaucoup ont perdu dents et crédibilité au passage. Flairer les tendances actuelles par contre, ça peut aussi être piégeux mais c'est déjà plus facile et bien moins risqué. Un tour de 20 secondes sur Twitch et un petit coup d'œil du côté des sorties récentes devraient d'ailleurs suffire pour se rendre compte d'une évidence. Aujourd'hui, en 2016, le MOBA a la cote. Ires l'a remarqué, Blizzard l'a remarqué, Gearbox aussi, tout comme un certain Epic Games. Studio à qui l'on doit la série Unreal ainsi que le moteur de jeu le plus utilisé des précédentes générations de consoles, Epic Games travaille actuellement sur Paragon, un MOBA qui tient à différencier de ses concurrents de différentes manières comme nous l'a expliqué Steve Superville lors de son dernier passage à Berlin du côté de l'Alexander Platz. Une des idées principales que nous avons regardé à l'avant c'était de regarder les trailers cinématiques des autres MOBAs dans le genre et de regarder le gameplay que vous participez et ces deux choses étaient très différentes. Ils ont fait des trailers cinématiques et le gameplay à un sens top-down avec une stratégie et une équipe qui a été très détachée de votre personnage. La caméra est d'abonnée d'abonnée. Le monde est très flat et l'interaction avec l'environnement est un peu limité. Nous pensions, nous pouvons faire quelque chose d'un autre. Nous avons pris la caméra d'un côté de la battlefield. Nos personnages sont grand et impactifs et leurs abilities sont très physiques où vous faites des gilies ou vous faites des rockes ou vous faites et vous faites d'un autre niveau. Et nous faisons un espace qui a la verticale de un 3D action game. Épyc a historiquement fait multi-player games. On a commencé à l'unreal et on a très rapidement à l'unreal Tournament qui était une expérience purely PVP compétitive expérience avec des joueurs duels et des mouvements et des mouvements. et quand on a décidé de faire Paragon comme un MOBA, ce que nous voulions c'est capturer ce sens de la duel qui s'est passé dans les joueurs. Donc, avant l'âge de l'âge de l'âge et de l'âge de la combat dans les jeux comme Rocket Arena avait des joueurs en la même zone et vraiment duquant les joueurs qui n'était pas la première personne qui a la victime qui a la victime et nous nous sent que c'est une partie principale de ce qui fait MOBAs génial et nous pouvons nous donnerons notre action à ça. Les luttes continuent à durer de 5 à 15 secondes et dans ce temps il y a beaucoup de décisions qui se passent et ce n'est pas juste décisions entre deux personnes c'est décisions entre un team de cinq contre un team de cinq. Première grande différence avec les ténors du genre, la caméra de Paragon n'est pas située au-dessus mais derrière les personnages à la manière d'un TPS un choix qui n'est évidemment pas sans conséquences. Le plus plus de choses à l'addle c'est le sens de la game. Quand votre personnage fait un adversaire ou teleporte ou prend un roc sur le terrain et l'amène à travers le map, le troisième permet vous de sentir comment ça est. Une autre chose c'est que c'est qu'il qui fait le jeu un peu plus mécanique. A beaucoup de MOBAs sont spreadsheet-déros. Le RTS background signifie que quand je cliquer sur un personnage, mon personnage attacquer et ça va se dérouiller 100% En Paragon, parce qu'on a plus de l'action feel, votre basic attack est un projectile. Il passe à travers le monde en temps et à l'espace. Vous devriez prendre votre target, et vous devriez être précisément à l'exécution pour que votre projectile accueille avec votre personnage. Nous voulions que notre abilities sont très physiques. Donc, en tant qu'avoir des effets de particle, comme la magie, dans le monde, nous voulions que nos personnages ont été impactés. Par exemple, Rampage, il va faire un sac de rock de terre, et nous voulions à travers le terrain. C'est une chose très facilement entendre, où beaucoup de joueurs nous ont dit que les MOBAs sont très difficiles à comprendre. Je ne comprends pas qui les personnages, je ne comprends pas ce que les abilities font. Ma femme ne joue pas des jeux. Et quand elle a vu Rampage rip une rock de terre et s'en foutre avec quelqu'un, elle me dit, je sais ce qui s'est passé. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Il y a beaucoup de détails, mais l'intuitive nature, l'entendement de ce que les abilities font, est très clair. Qui a déjà joué à League of Legends, ou plus largement, un jeu en équipe où les compétences de chaque membre peuvent se compléter, connaît sûrement ce petit sentiment héroïque, inhérent à l'accomplissement d'un Wombo Combo improvisé. Paragon a bien évidemment été pensé pour permettre ce genre de performance mémorable. Pour Steve Superville, c'est même l'un des aspects les plus importants d'un MOBA. En tant que développer, l'un des plus fun expériences que j'ai eu, c'est voir des joueurs qui n'ont jamais joué Paragon jouer le jeu. Nous avons un UX Lab, un User Experience Lab inside d'Epic où nous trouvons des étudiants de l'université de l'université et nous voyons les jouer. Nous voyons les jouer et nous voyons les voir où les points sont, ce qu'ils sont frustrés, ce qu'ils ne comprennent pas, et il y a des groupes des joueurs qui ont joué qui ont joué des jeux qui n'ont jamais joué en MOBA. Et dans 20 minutes, ils ont pris un fantastique combo où l'un des personnages a giant leap, c'est un giant Swamp Monster. Il s'est passé dans le milieu de l'équipe de l'équipe, a commencé à l'équipe de l'équipe. L'un des autres personnages a l'équipe de l'équipe et a l'équipe de l'équipe et leur mage a téléporté dans l'équipe de l'équipe qui est un giant black hole qui fait des damage à tous lesquels. Ils ont pris un combo de l'équipe de l'équipe qui n'ont jamais joué ces personnages dans leur premier jeu dans leur premier 20 minutes. C'est juste un magique de voir ces histoires. Ils se sont en train de faire de l'équipe et ils vont parler, j'espère qu'ils vont parler de cette expérience pendant quelques mois. Et c'est la magique des MOBAs, où je suis un joueur et un joueur comme un pedigre. Et j'ai plus d'équipe de l'équipe que je peux raconter que j'ai plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe parce que les joueurs sont préditables et tout le monde commence à se sentir le même. Tu es à l'équipe et 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 tu es à l'équipe. La capacité pour les joueurs d'utiliser ces expériences ensemble d'une manière qui s'est fait et qu'ils ont décidé de le faire ensemble c'est ce qui fait la magique. Accordant une grande importance aux choix stratégiques et à la mutualisation des ressources et de l'expérience, Paragon, dans l'esprit, semble pour le moment plus s'inscrire dans la lignée d'un Heroes of the Storm que dans League of Legends. Original, bien que déjà exploité dans Smite, la vue à la troisième personne apporte une réelle plus-value au titre mais risque cependant de nuire à la vision globale qui reste malgré tout un élément crucial dans la prise de décision. Fluide et plus jolie que la moyenne des MOBA, ce qui n'est sûrement pas sans lien avec un certain Unreal Engine fait maison, Paragon semble partir sur des bases solides mais loin d'avoir atteint son plein potentiel. Pour le moment au stade de bêta en accès anticipé, le jeu cherche encore son rythme pour le moment un peu lent et son équilibre pour le moment pas totalement au point. De l'aveu de ses développeurs, Paragon sera donc amené à changer énormément au cours des prochains mois et pour notre part, nous aurons l'occasion de vous en reparler au cours d'une prochaine critique. Voilà, c'était Paragon. Effectivement, on en reparlera bientôt à l'occasion d'une critique. j'imagine que tu seras dessus, Émeric. Maintenant, on va parler du podcast ABCD. Si vous le voulez bien, c'est pour ça que vous êtes venu. Exactement. Voilà. Donc, rapidement, on ne l'a pas dit jusqu'ici, mais le podcast ABCD, qu'est-ce que c'est déjà à la base ? C'est un podcast, j'imagine. C'est un podcast. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de parler de la chose geek, on va dire, mais à destination des parents. Des parents particulièrement geeks. Parce qu'il se trouve que la génération autoproclamée geek commence à taper gentiment dans la trentaine, voire au-dessus, et que comme dommage collatéral, souvent les gens commencent à avoir des enfants. Oui, c'est des choses. Et on a remarqué qu'il y avait peu ou pas, enfin peu en tout cas, de médias qui s'intéressaient à la question des produits culturels geek à destination des enfants. Donc, pas forcément que les jeux vidéo. On parle aussi de films, de séries, de dessins animés, de tout ce qu'il y a autour de jeux vidéo. D'activités diverses et variées. Qu'on pourrait qualifier d'activités culturelles même. Oui. Qu'on peut juste, voilà, mettre sous la houlette généralement geek entre guillemets. C'est ça, ça touche à ça quand même. L'avantage, c'est qu'on peut mettre plein plein de choses sous la houlette geek. Donc, c'est très pratique. C'est très pratique. Donc, vous êtes toutes les deux mères, parents, vous avez des enfants toutes les deux. De quel âge à peu près, pour situer à peu près ? Il aura six ans en août. Six ans en août. Et moi, il n'y pleut, puis il a trois ans et demi. Trois ans et demi, donc des âges un petit peu variés. Toi, Mehdi, alors qu'Emeric et moi, on n'a pas d'enfants, on n'est pas du tout légissime dans cette émission. C'est pas grave. Moi, j'ai juste entendu parler de ces choses qu'on appelle enfants. Oui, mais ça existe en fait. Officiellement, je n'en ai pas, personnellement. Toi, Mehdi, tu en as aussi. Bien sûr, j'ai des kids. Tu as des kids qui ont à peu près… Qui vont avoir quatre ans. Qui vont avoir quatre ans. Satanas et Diabolo. Satanas et Diabolo, c'est ça. Deux petits jumeaux. Voilà, donc c'est à peu près… On est situé comme ça en termes d'enfants sur ce plateau. Donc, ce podcast, vous l'avez présenté, vous parlez un peu de toutes les choses dont vous avez parlé là. Ça dure à peu près une heure plus. En tout cas, le premier numéro… Le premier épisode a fait une heure et demie. On a enregistré le deuxième hier et il tapera… Dans les une heure et demie aussi. Dans les une heure et demie aussi. Dans les une heure et demie également. Donc voilà, on est pas mal. Un petit peu plus. Vous faites ça, c'est lié en quelque sorte à ZQSD ? Parce que vous faites ça au même endroit avec, je suppose, le matos ZQSD. Enfin, c'est… C'est vraiment… C'est un spin-off. C'est un spin-off de ZQSD. Alors, ZQSD est quand même un podcast qu'il existe depuis trois ans qui vit aussi, qui touche de l'argent grâce au Patreon. Oui. Donc, il y a un système de financement participatif où les gens font des dons par émission et selon un… Comment dire ? C'est capé. Enfin, il y a un maximum. On ne va pas… Si on fait une émission par jour, les gens ne vont pas être débités non plus. Parce qu'en fait, c'est ça le principe. En gros, tu t'engages à verser t'en dessous. C'est toi qui détermine… Exactement. …à chaque fois qu'une émission est sortie. Et sortie. Et donc, c'est sans engagement. Tu mets la somme que tu veux. Quand on a lancé ça, on s'est dit peut-être qu'il y a deux, trois âmes perdues qui vont nous donner des sous par-ci, par-là. Il se trouve que ça marche plutôt bien. On a réussi à s'acheter du matériel, à financer plein de choses. On a acheté un HTC Vive, par exemple. Oh, quoi. Des gens qui nous donnent des sous pour qu'on s'achète. Ouais, c'est génial. Enfin, bon, bref. Là, on rappelle, on parle de ZQSD. De ZQSD. Et donc, le spin-off ABCD n'est pas compris dans le Patreon. C'est à part, mais bon, c'est fait au même endroit par un peu la même équipe. Donc, ça, on veut que ce soit le même état d'esprit, mais lié sous le prisme de la parentalité. D'accord. Et le fait que ce soit lié, mais pas tout à fait lié, enfin, que ce soit séparé de ce Patreon, tout ça, ça restera toujours comme ça ? Ou parce que finalement, c'est du contenu aussi intéressant ? Ben, après, on verra. C'est une question qu'on s'est un peu posée. Je pense qu'on verra, selon la longévité d'ABCD, son succès. Est-ce qu'on fera des projets à part ou est-ce qu'on restera... En fait, on aimerait ZQSD devenir une espèce de... Comment on appelle ça ? de network podcastique et de proposer comme ça des contenus un peu différents. Donc, ABCD, c'est le premier spin-off. Peut-être que plus tard, selon les désirs de tous les membres, faire des choses comme ça. On va faire les autres lettres de l'alphabet. Oui. Déjà, c'est la première fois qu'on a une voyelle déjà. Donc, je trouve que c'est assez innovant. Alors, faites gaffe, parce que le D, quand même, déjà deux émissions, deux utilisations de la même lettre, je trouve ça un petit peu moyen. C'est un limité sur le D peut-être. Oui. ABCD, c'est l'acronyme de quoi ? De rien du tout. Je suis très déçu. Quand tu auras des enfants, si tu en as, tu te rendras compte que quand ils te commencent à apprendre l'alphabet, ils ont cette petite chanson qui est très, très vite devient très insupportable. Donc, le nom nous est venu assez rapidement. Il y avait quand même cette idée de... Putain, mais je reste trop longtemps sur cette histoire de titres, on s'en fout. Mais il y a quand même cette idée de basée de QSD, quatre lettres, on va faire la même chose. Ben oui. Il fallait que ça ait un air de famille. Donc, voilà. D'accord. OK. Donc là, comme vous l'avez dit, il y a une émission qui a été... À l'heure où on tourne cette émission-là, il y a un podcast qui a été publié. Oui. Qui a été fait. Vous aviez invité Fanny Bouton. Oui. Il me semble. Et un deuxième qui a été enregistré, mais pas encore diffusé, où vous avez invité le fameux Capitaine. Le Capitaine Web. Oui. De l'apéro du Capitaine. Voilà. Qui lui aussi est papa de deux filles et qui nous a fait partager sa vision... De la parentalité. Sa fatigue. De la parentalité. Est-ce que la BCD, c'est aussi du coup un petit havre de paix pour les parents ? Allez, venez. Ouais. Venez pendant quelques temps, on se repose un petit peu. Viens, il y a à boire, et on va rigoler. On espère. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Oui, voilà. Il y a aussi ce côté décomplexion et déculpabilisation, ouais. Mais du coup, pour qu'on comprenne bien, vous parlez des produits culturels qui sont susceptibles d'être appréciés et consommés avec les enfants, ou vous parlez des choses uniquement destinées aux enfants ou des produits uniquement destinés aux parents ? Ou est-ce que c'est un mélange de tout ? Non, c'est juste pour les deux. Enfin, des trois, en fait. Le but, c'était surtout des choses qu'on peut faire avec les enfants ou des choses pour enfants mais qui sortent un peu de l'ordinaire pour sortir de... Des trucs pour enfants qui ne soient pas pénibles à faire pour les parents, en fait. Parce qu'il y a toujours moyen de faire des trucs avec tes gamins où tu as envie de te pendre parce que c'est relou. Donc du coup, voilà, le but, c'était vraiment de trouver quelque chose qui plaise aux enfants et qui permette aussi aux parents de s'épanouir. Et puis, il y a certains trucs qui sont normalement destinés aux enfants qui plaisent peut-être des fois plus aux parents qu'aux enfants. On sera amenés à en parler un peu plus en détail juste avant, deux, trois précisions. Donc pour l'instant, ce n'est pas tourné en live contrairement... Ce n'est pas enregistré en live contrairement à ZQSD. C'est prévu à terme ? Oui, moi j'aimerais bien. Oui, mais si, si, mais... Vous le décidez maintenant si vous ne vous êtes pas tout à fait d'accord. Dès le début, on s'était dit qu'on ferait un live. Mais voilà, on a enregistré le deuxième hier. C'est moi qui suis à la technique. Ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc voilà, on va se laisser le temps de se roder un peu avant de commencer les diffusions live. J'aimerais que ça soit fait dans la même condition que ZQSD. Mais aussi avec une caméra, tu sais. Oui, mais oui. sur Twitch. Déjà, quand j'arriverai à lancer les jingles correctement, on en reparlera. Oui, on aimerait bien. D'accord. Et les invités seront toujours des parents ? Oui. C'est une condition... Oui. D'accord. Pourquoi tu voulais venir ? Non, 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 non. Pouf ! Tu rigoles ou quoi ? Il est triste, là. Il a quand même son acting de triste. Fais des gosses, Kevin. C'est pas difficile. Oui, parce que toi, c'est pas difficile d'en faire. Regarde si t'en loues, on peut en discuter. Oui, ça peut se négocier. Tu sais, j'ai déjà gardé une petite nièce. Mais non, donc oui, c'est la condition. On parle de... Chez ABCD, on parle de tout ça entre parents. Entre parents. Les parents parlent aux parents. Les parents parlent aux parents. Ok. Je me sens exclu tout à fait. C'est vrai. Absolument, mais pas autant que moi, Emeric, ne t'inquiète pas. Alors après, on a eu des retours de gens qui ne sont pas parents qui nous ont dit on vous a écouté quand même et c'était plutôt cool. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je l'ai écouté aussi, évidemment, l'émission et c'est évidemment très intéressant même si tu n'es pas parent, heureusement. Dès le départ, vous vous étiez dit il faut absolument que ce soit intéressant pour tout le monde ou il y avait vraiment ce côté attendant, il faut un truc aussi pour les parents et puis s'ils intéressent les autres, très bien. Parce que, mine de rien, ça parle... Le geek est un grand enfant. Vu qu'on parle de jeux vidéo et de dessins animés, mine de rien, bon, on ne tape pas bien loin des centres d'intérêt des geeks en général. et tant mieux. Moi, je ne savais pas trop si ça allait plaire aux autres. Aux autres. Ça a l'air de moins, donc tant mieux. Je trouve ça intéressant même quand tu n'es pas parent de voir un peu comment ça se passe pour des parents parce que ça peut t'arriver. Ça peut... Ça peut... Ça peut... C'est vraiment comme une maladie. Mais c'est un peu le principe. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, protégez-vous, bien sûr. On le rappelle. Donc, ça peut t'arriver. C'est intéressant, oui, de voir comment ça se gère parce que ça doit changer pas mal de choses. J'essaie de montrer aussi qu'on peut continuer à vivre sa geekitude, sa geekerie, même en étant parent. C'est possible. Alors, justement, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué quand même ? Enfin, dans quel... Moi, je sais que c'est plus compliqué, mais eux, non. Tu verras ces gens qui dorment quand ils veulent, qui sortent quand ils veulent. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi c'est un petit peu plus compliqué de vivre ces kiffs de geeks ? Déjà, parce que t'as moins de temps. C'est uniquement le temps. Premier... Enfin, moi, c'est question de temps, de temps et de sommeil. Et de sommeil ? Et de temps. Ouais ! Non, je trouve pas trop de temps. Et puis, de spontanéité. Tu vois, tu te dis pas... Ah là là, il y a... Je sais pas, si on allait voir Warcraft au ciné dans deux heures... Non ! Tu te dis pas, on va voir Warcraft au ciné, du tout. Tu vois, c'est un bon exemple. Moi, j'ai envie d'aller le voir et je suis à deux doigts de me dire, bon, je vais emmener mon fils. Il a six ans. Je suis pas sûr. Je suis à deux doigts de le faire. Mais... Tu vois... Bah, t'en parles dans le prochain ABCD. J'ai traumatisé mon gamin. Pour de la façon. des traumatismes. Non, mais oui. Donc, le temps, le temps principalement, toi, c'est ce que tu constates aussi vu que t'en as également. Euh... Le temps, bah, c'est effectivement le temps mais aussi, effectivement, d'une certaine manière, une lumière qui s'éteint un peu dans tes yeux. L'énergie, là. C'est super. Là, vous parlez de ça, on dirait vraiment que... Non, mais autrement, c'est que du bonheur. C'est expliqué. Tu verras, c'est que du bonheur. Sauf quand ils sont malades, quand ils sont en bonne humeur, quand ils s'en écoutent. Je t'en disant. Voilà, c'est ça. Non, mais même, non. Au contraire. Fais ça tant que t'as la pêche. Mais invitez-moi. J'en ai gros. Bah écoute... T'es le bienvenu, hein. J'en ai gros, j'en ai gros. On va te mettre sur la liste. T'as juste envie de pouvoir dire à la maman de tes enfants, ah, ce soir, je peux pas. J'ai un podcast. J'ai un podcast. Non, mais c'est effectivement, c'est un problème de temps vu que quand t'es une joueuse ou un joueur et avec des préférences particulières, type... T'es à fond, par exemple, dans le RPG, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent beaucoup de temps. Et quand on était un petit peu plus jeunes, on a tous ces souvenirs de... Mais de week-end, en slip, à cafarder comme ça avec une manette, c'est plus du tout envisageable, ce genre de truc. Et de devoir prévoir. Ouais, non. Toujours tout devoir prévoir. Uncharted 4, là, il est là, il est sur ma PS4, il attend. Et le truc, c'est que, bah voilà, c'est un jeu de shooter. Mon fils, il a moins de 4 ans, j'évite de jouer à ça devant lui. C'est ça, il y a ça aussi, oui. C'est que même quand t'as théoriquement le temps, bon bah, il faut faire gaffe à ce que tu laisses traîner sur ton écran de télé, quoi. C'est ça. C'est un moment, j'étais là, et d'un seul coup, l'oncle, les enfants regardaient. C'est évidemment, il y a un écran, les enfants regardent. Il se passe quoi dans la ville ? Papa montre nous, il se promenait. Et d'un seul coup, il y a une scène où il y a deux chiens en train de se reproduire. Ah oui. Les enfants n'ont rien vu, parce qu'en fait, ils n'ont pas... Bon après, c'est pas le pire que tu puisses voir dans GTA. Et d'un seul coup, on s'est regardé, il fait, on va quand même éteindre, on va faire autre chose, même en escorder, on a rigolé. Donc, faire gaffe à ce que tu mets à l'écran. Du coup, est-ce que vous allez les préserver des jeux genre GTA jusqu'à leurs 18 ans révolus, ou alors, le fait d'avoir joué à ces jeux vous rend un peu moins crainti, enfin, comme vous savez, du coup... Avant l'âge, on recommande évidemment. Mes enfants sont encore petits, c'est vrai que c'est une question que je me pose, mais pour laquelle je n'ai pas trop de réponses, je pense que ça dépend aussi... Moi, mon gamin joue déjà beaucoup aux jeux vidéo, donc il a 6 ans, il joue depuis qu'il a 3 ans, à des jeux adaptés évidemment, mais selon la maturité des enfants... Est-ce que la question se pose vraiment ? Parce que, quand ils auront l'âge d'avoir envie de jouer à GTA, ben juste, ils se mettront dans le canapé à côté et puis peut-être qu'on leur filera la manette de temps en temps. Justement, parce que ça sera problématique, ou au contraire, vous allez les laisser, parce que bon, voilà, vous savez ce que c'est. C'est plutôt l'entre-deux quoi. Tant qu'ils ont 6 ans et qu'ils s'en foutent, ça leur passe au-dessus de la tête, et quand ils auront 16 et qu'ils pourront y jouer, c'est plutôt quand ils vont avoir 12 ans, comment... Là, je pense que dans ces cas-là... On en reparlera d'ici quelques années. Dans le cas où les parents... Le vrai danger, je pense qu'il peut y avoir, et je pense qu'il est réel, je ne vais pas faire partie de ceux qui disent non, il n'y a aucun danger à jouer à des jeux violents, ça peut être le cas. Le fait d'être des parents qui jouent énormément, qui savent comment ça se passe, tu peux vraiment accompagner ton gamin ou ta gamine quand elles jouent à ça. Donc, joueur averti, de toute façon, il y a plus d'interactions, on va savoir, et même si... Ou de joueur averti, dans le cas de ZQSD. Merci ! C'est génial ! On suit un petit peu ce qui se passe. Moi, par exemple, en ce moment, je joue à The Witcher, je joue devant lui, enfin moi, je joue sur le PC, sur un petit écran, il n'est pas collé, mon fils n'est pas collé à moi, mais ça lui arrive de regarder, et bon, The Witcher, c'est comme ça qu'on fait les bébés. C'est comme ça qu'on découpe des gens en deux. C'est comme ça qu'on découpe des gens en deux, comme si ils ne sont pas d'accord avec toi. Et je lui dis, ah, t'as vu ? Il me dit, ah, c'est dégoûtant, et on fait, ah, c'est dégoûtant, et il y a une espèce de jeu où j'essaye de dédramatiser le truc, j'ai pas l'impression que ça l'ait trop... Je pense que de toute façon, ça dépend aussi de la maturité des enfants. Il y a des enfants à 14 ans qui vont être tout à fait matures pour prendre un peu de recul par rapport à GTA, et d'autres pas du tout. Je pense que la différence entre regarder quelqu'un qui joue et jouer soi-même, mine de rien, je pense que c'est un peu différent. T'es juste pour... Ah ouais, sur The Witcher 3. Ah ouais, sur The Witcher 3, j'ai eu une mésaventure. Ils devaient avoir peut-être... C'était la sortie du jeu, donc. Ouais, ils avaient deux piges, quelque chose comme ça. Deux, trois piges. Et je voulais simplement leur montrer des belles images. Je venais d'avoir The Witcher, il faisait beau... Donc j'ai mis... J'ai mis... Et je me souvenais, très vite fait, de la cinématique d'intro, mais il y avait des chevaux, tu sais, ils aiment bien les animaux, tout ça. Je disais, tiens, regarde. Et c'est juste, j'ai eu du mal à leur expliquer au moment où le corbeau est rentré dans la tête du monsieur. Et qu'ils m'ont dit, Papa, pourquoi le corbeau, il rentre dans l'œil du monsieur ? Et j'ai dit, c'est sa maison. Maintenant, il fait deux de l'œil. Et donc, là, j'étais bien emmerdé. J'ai tout de suite, à partir du moment où le mec tremblait, tout ça, j'appuie sur le bouton de la PlayStation pour qu'on revienne. Allez, Papa, va me raconter une histoire maintenant. Tu vois ? Mais tu peux tomber, voilà, il peut arriver des histoires un petit peu comme ça. Ça m'arrivait aussi, où mon fils jouait dans sa chambre. Enfin, je jouais à Paris 2, je crois que c'était The Witcher aussi. Et il ne s'en occupait pas. Enfin, moi, j'étais seul. D'un seul coup, mon gamin arrive pile au moment où, Jean tout nu devant l'écran, et je lui parlais en même temps, tu sais, en train de tourner en même temps. Et puis, tu sais, je le voyais bien en train de faire. Et donc, oui, tu me disais quoi, ton Lego ? Oui, qu'est-ce qu'il passe ? En fait, c'est ce que lui, c'est une inversion constante. Donc, même, tu vois, en tant que parent irresponsable, ça arrive. Oui, le principal, je pense que, tant que ça reste des anecdotes amusantes, et puis de toute façon, tu discutes avec ta main derrière. Et t'en prends conscience, en fait. C'est surtout ça. Mais il y aurait peut-être une plus grande indulgence de votre part par rapport à la génération d'avant, ou il y avait peut-être une grande crainte parce que c'était l'inconnu, c'était les jeux vidéo et les parents d'avant n'y jouaient pas. En fait, soit plus indulgent, soit plus exigeant aussi. Ça peut avoir un double tranchant. envers les jeux ou les enfants ? Dans la qualité des jeux qu'on donne, tu vois. après, j'ai pas mal de parents qui me conseillent, qui me demandent, en fait, des conseils pour les jeux. Donc, mon enfant, il est tout petit, ses copains en même âge. Le podcast écoute, de quoi tu te souviens m'emmerdés. Non, non, oui. Il y a plein d'exemples pour les gens tant qu'ils sont petits, mais effectivement, arrivé au collège, quand il va se poser la question des jeux violents et tout, c'est vrai qu'effectivement, c'est une question qui se pose. L'invité que vous aviez dans le premier numéro avait des enfants plus âgés, justement, il me semble que c'était des ados. Du coup, je sais ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle était beaucoup plus exigeante sur la qualité des produits. Et sur les horaires aussi, ses fils, ils sont vachement à telle, tu n'as plus le droit de jouer, machin. C'est hyper cadré, parce que justement, elle sait de quoi elle parle, en fait. Ce qui est bien avec les parents d'aujourd'hui, du coup, et quand les enfants vont grandir, ils vont arriver à un âge où ils pourront un petit peu plus un petit peu plus squatter longtemps les jeux vidéo, c'est que, par exemple, le principe de sauvegarde, tu vois, quand on dit, ben, va te coucher, et attends, je sauvegarde. Ben, nous, on pourra dire, ok. Tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était, je débranche maintenant. Je débranche. Tu vois. Aujourd'hui, ton gamin, il te dit ça. Non, tu te déconnes pas. Tous les jeux, c'est de l'autosave, quoi. Ouais. C'est sur le cloud. C'est dans le cloud. Ouais, c'est ça. S'il joue pas à Pillars of Eternity ou un truc comme ça, non, non, tu vois, je sauvegarde, ça n'existe plus. C'est un MMO, mec, je sais. C'est bon, arrête. C'est pour son console, c'est moi qui continue sa partie. Tu vas pas me la faire. C'est moi qui l'ai inventé, celle-là. Ce qui est chouette, par contre, c'est de jouer avec ses enfants. Ces trucs-là, ces produits culturels, jeux vidéo entre autres, qui peuvent être appréciés à la fois par les enfants et leurs parents. On en trouve beaucoup des produits bien faits. Moi, je suis ultra fan des jeux Lego. Lego, toutes les licences qu'ils ont fait derrière. Ah ouais, ouais. J'ai fait dire un gros mot, je me suis surpris quand on était à la télé, mais on va dire tous les jeux qui ont chié derrière. Et nous, à la maison, on est très, très fan de ça. Et en plus, on peut y jouer à deux. C'est très rigolo. On achète les jouets derrière. On a un peu des gros Lego fans. Mais là, pour jouer avec les gamins, c'est génial. Toi, tu trouves aussi des... En fait, ça dépend de l'âge des enfants. Parce que moi, j'ai essayé Lego... Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. J'ai essayé du coup Lego Batman avec mon fils. Et alors déjà, il a commencé à me faire « Mais pourquoi tu joues le méchant ? » Non, Batman n'est pas méchant. Bon, il est hyper désagréable, mais c'est un autre problème. Et non, ça l'emballe pas plus que ça. Par contre, Yoshi Wooly World, il est hyper fan parce que c'est hyper coloré, parce que c'est un dinosaure, machin et tout. Et j'ai eu ma première bataille de manettes. C'est-à-dire qu'il a enfin compris qu'avec le stick, on pouvait se déplacer et il ne voulait plus lâcher le pad. Donc voilà, on s'est battus et on est arrivé à... T'as gagné ? On a trouvé un compromis, c'est quand il meurt, je prends la... Tu sais, ce bon vieux... Ah... Tu n'as pas fait la technique du genre tu lui donnes une deuxième manette et toi tu joues pour le... C'est ça. Très rapidement. Bien sûr. Parce que le principe de... Peut-être la petite section tips, comment tu peux le jouer. La manette factice. Mais ça marche jusqu'à 3-4 ans. Il giggle assez vite le truc. Sinon, tu commences à t'inquiéter. Si ça continue à marcher. Ah, on va peut-être... Moi, j'ai fait la connerie de lui filer une manette branchée. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que le deuxième Yoshi, ce n'était pas un gros boulet. Donc... Non, bon. Je serai là pour la prochaine. Mais franchement, les jeux Nintendo, en général, c'est très bien fait. Fire Emblem. Par exemple. Ce genre de jeu. Il y en a pas. Il y en a pas. Mais... Ouais, non. Je pense que si... À la maison, on a un PC et une Wii U. Et c'est généralement le stuff de base pour les parents gamers. Mais du coup, oui, ça devient quelque chose. Tu finis par... Au rang des changements qui arrivent quand t'as un enfant en tant que geek, entre guillemets. Oui, peut-être que tu... Oui, t'achètes pas les mêmes jeux. Tu finis... Pas tout de suite quand ton gamin est tout ou gamin. Bon, ça ne change pas. Mais après, tu finis... Est-ce que t'aurais acheté une Wii U si t'avais pas d'enfant, par exemple ? Peut-être que oui, mais je veux dire, il y a peut-être des... J'ai acheté une Wii U avant mon enfant. C'est vrai. Avant mon enfant. J'ai acheté une Wii U avant mon enfant. Attends-toi avec les phrases. Moi, je lui ai offert la Wii U pour ses 3 ans. Il y a plus de la haute. Mais pareil, il fera pareil aussi avec les cadeaux de fête des mères et tout ça. Finalement, c'est du... Oui, ça s'équilibre. Peut-être que... Non, je n'aurais probablement pas acheté sans lui. Mais du coup, je ne le regrette pas du tout. Il y a des... Moi, j'ai très hâte que mon fils commence à m'offrir mes cartouches de Pokémon, par exemple. Pour la fête des mères, pour Noël, bref. Un Pokémon en ouille. Oui. Non, je préfère une cartouche, vraiment. Tant qu'à faire. Oui, une cartouche. Mais là, on arrive à un point... Moi, d'un point de vue forcément extérieur parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'enfants et je n'évolue pas vraiment au milieu d'enfants. Enfin, je n'ai pas de proches... Attends, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je m'en rends compte. Mais tu vois, mais ça... Je n'évolue pas au milieu d'enfants. Non, mais je veux dire, dans ma famille proche, tout ça, tu vois, je n'ai pas un frère qui est un gamin, je n'ai pas de neveu ou des trucs comme ça. Voilà. Bah, ça va. Lâchez-moi maintenant. Bah, présente l'émission, toi, si c'est si facile parce que tu es si fort. Parce que tu es si fort-tiche. Non, mais voilà. Donc, c'est d'un point de vue très excellent. Mais j'ai quand même l'impression que là, toute la génération... On va dire nos générations, on a plusieurs générations différentes, mais on va les rassembler. Il y a un côté quand même, tu vois, tu disais, j'ai hâte que mon enfant il me offre mes premiers trucs Pokémon, tout ça. Dans la première émission, vous parliez de... Tu parles de l'ego, toi, au début de l'émission. Après, toi, tu parlais de Zootopie, en se demandant est-ce que c'est vraiment un film pour enfants, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est que un film pour enfants ? J'ai l'impression qu'on est face à une génération qui a un peu envie d'avoir des enfants geeks aussi, quoi. Et que c'est... J'ai l'impression que ça peut être pesant. Pour l'enfant, tu veux dire ? Ça peut... Éventuellement pour l'enfant, ouais. Bah, il y a une vraie pression. Moi, le mien, il sait que s'il n'est pas geek, de toute façon, je vais m'en séparer. Ça a été clair dès le début, hein. C'était bien gentil. C'est pas fait pour les chiens, ouais. C'est ça. Il va falloir qu'ils mettent un peu du tien. Mais blague à part, ouais, mais déjà, je pense que c'est lié un peu à tous les parents. On parlait... C'est évident. Tous les parents, ils ont des atteintes, ils ont des aspirations. Les artistes ratés, les musiciens ratés qui foutent leurs gamins au piano. Enfin, tu projettes vachement dans tes enfants ce que toi, t'as pas réussi à faire à tort ou à raison. Enfin, déjà, c'est déjà un gros sujet. Et je pense que chez les geeks, ouais, t'as ce côté... Et ça me le fait aussi. Moi, j'ai envie de lui montrer, maintenant qu'il est assez grand, les films, tous les films des années 80 que j'ai adorés, on les regarde et je suis en train de le surveiller comme ça. Regarde ce moment-là et il va vite me trouver relou, je pense. Ça va être... C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a... Moi, gamin, j'ai le souvenir de... Évidemment, t'es influencé par ce que font tes parents, parce qu'ils écoutent, etc. Mon père, c'était les Beatles, ce genre de trucs. Mais j'ai pas le souvenir de gens, tu sais, qui passent un CD qui... Tu sais, t'as l'impression que, limite, il y a une pression de... J'espère qu'il va qu'il va quitter, mon gamin, ce que j'aime. Et je trouve ça étonnant, parce que, finalement, il y a un discours qui est presque similaire au discours un peu ancien, maintenant, de... Moi, à ton âge, je m'amusais avec une toupie. Et là, il y a un peu le côté, je trouve, parfois, moi, à ton âge, c'était plus compliqué d'apprécier ces trucs de geek, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Donc, bah, maintenant, on profite. En plus, c'est des trucs qui sont censés être allant de soi que les enfants vont aimer. Les dessins animés, les jeux vidéo... Donc, si le gamin, il est pas forcément plus tenté là-dedans, ouais, je pense que si les parents poussent derrière... Ouais, tu peux... Ouais, après, le truc, c'est... C'est évident que si tes enfants kiffent les mêmes produits culturels que toi, t'as l'impression... c'est quelque chose en plus que tu partages avec eux. Donc, c'est... Tu renforces, d'une certaine manière, le lien que t'as avec eux. Et c'est pour ça que c'est pas exclusif aux parents geeks, quoi. C'est quelque chose... Voilà. Mais... Bah, tu vois, personnellement, tu vois, ils ont... Ils sont jeunes, mais ils ont un petit peu rien à foutre des jeux vidéo. Et c'est sûr que quand ils vont grandir, quand ils ont 12 ou 13 piges, je vais avoir envie de leur montrer Akira. Tu vois, les trucs... Tiens, regarde. Mais, il faut bien être conscient et il faut bien accepter de se faire jeter en l'air. Il faut bien... Voilà, c'est juste... En fait, ce truc-là, le fait de vouloir les amener... Regarde ce que papa a kiffé et ce que toi, tu kiffes. Moi, je trouve ça sain. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est la gestion... C'est la gestion derrière du... Attends, mais moi, je ne suis pas dans ton délire, qui est importante, je crois. De toute façon, c'est le principe de l'enfant. Exactement. Il y a un moment, si ce que tu lui files, ça ne lui plaît pas, il va savoir. Il va faire jusqu'à l'ailleurs. Ça va être très, très clair. Et puis, d'ici quelques années, il dira, tu me fais chier. Et puis, il ira dans son téléporteur. Oui. Il va porter ailleurs. Mais disons que là où je voulais en venir avec ça, c'est que finalement, vu que là, on parle... Quand on dit geek, c'est tellement large. C'est pour ça que je fais souvent geek comme ça, parce que c'est très nébuleux, ce truc-là. Mais on parle de pop culture, en gros, en règle générale. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça finit par influencer la pop culture. Quand tu vois vraiment tout que là, on te ressert depuis des années, que des remakes, des trucs de genre. Ben, regardez, parents, on vous donne ce que vous avez kiffé pour que vous puissiez le montrer à vos enfants en espérant que ça fasse une boucle. Là, on a déjà prévu dans 30 ans, peut-être, on va refaire des remakes. On va faire des remakes. Oui, ils font des remakes. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, c'est ça que je trouve peut-être un petit peu dommage, quelque part de... Voilà. Parce qu'évidemment, ces produits-là, ces remakes, ils sont aussi produits par des parents qui ont des enfants et qui savent qu'ils ont envie de montrer... Ça va finir par tourner en rond. Ça commence déjà à tourner en rond. J'ai l'impression que ça boucle un petit peu. Ça boucle complètement. Et j'y vois un certain lien avec ce côté... Avec ce côté... Mais je peux me planter encore une fois. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas... Nous, enfin, les parents qu'on était, on avait tout un univers, une collection, un panel hyper large de produits geek. Aujourd'hui, nos enfants n'auront quasiment plus que la copie de ce qu'on avait. C'est ça. Parce qu'il y avait aussi, je trouve, quelque chose d'assez... d'assez plaisant dans le fait d'aller découvrir ça tout seul aussi. Il y avait aussi le côté « Attends, je vais découvrir ma pop culture. » On avait notre... Le fait d'avoir son univers à soi qui n'est pas celui des parents. C'est ça. Tant que les enfants sont petits, je pense que c'est pas trop le problème. Arrivé à l'adolescence, il y a forcément un moment où t'as besoin de te détacher de tes parents et c'est plus sain d'aller jouer avec tes potes qu'avec ta... Enfin, j'imagine, j'espère que dans 10 ans, je ne serai pas là. Viens, viens, viens faire, viens jouer à la 14e extension de World of Warcraft avec moi. On a fait des sketchs là-dessus. Franchement, et il y a un moment, les enfants, évidemment, ont besoin... Et si nous, on leur offre déjà tout, de la pop culture, comme ça, à quel moment ils vont aller chercher un truc en plus, se rebeller ? Est-ce qu'il va... Effectivement, à l'adolescence, ils rejettent toute ta culture en bloc, avec toi, et qui se mettent... Ah, il va y avoir un contre-pro, un fou lipster, je marche pieds nus, je mange des graines, mais auquel cas, ben voilà, ça partira dans une autre direction. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'arrivés à un certain âge, ben, ils se débrouillent, que ce soit pour aller... Il y a des choses importantes comme éveiller la... stimuler la curiosité, et à partir de là, ben, c'est bon quoi, t'aimes ce que j'aime bien ou pas, c'est pas grave. Si la curiosité, elle est stimulée, ben, il ira chercher autre part. Donc, limite, je ne suis pas vraiment inquiet de... Parce que ces phénomènes de mode, au final, que tu retrouves pas que dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, mais partout, ben ouais, c'est cyclique, ça revient, les remakes aussi, peut-être si... Même si effectivement, il y en a dans le jeu vidéo... C'est les remakes, mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais bon, c'est des phénomènes de mode, ça va, ça revient, on a ça depuis Zion. Je m'inquiète pas trop, j'ai pas trop peur, si tu veux, dans le futur, de tourner en rond d'un point de vue culturel. Il y a forcément un moment où il y aura un nouveau courant, il y a toujours. Il y a toujours. Oui, oui, sûrement. Et ça sera nous les vieux. Mais tu vois, il y a aussi... Exactement. Non, mais c'est ça, c'est que peut-être qu'on n'a pas envie de devenir des vieux cons, mais il faut qu'on sache qu'on va le devenir. Mais du coup, il va y avoir... Parce que je sortirai en boîte de nuit, et je porterai des vêtements fluos et des casquettes. Il y aura une génération, parce que pour l'instant, les geeks sont les parents, et quand on sera vieux, les vieux geeks... Ah, on fera une émission de vieux geeks dans très longtemps parce qu'on est extrêmement jeunes. Quand ZPSZ sera un network. Pour la fin, bah ouais. Mais ZPSZ, il y aura probablement toute une génération de vieux geeks qui essaieront de faire croire qu'ils sont encore jeunes et à la mode. Oui, 70 ans et plus. Complètement ridicule. Je pense qu'il y aura des grosses lannes parties qui se vénèrent dans les maisons de retraite, de la lannes parties dans tous les sens. Ah, génial. Ça, ouais, carrément. On passe de l'enfance à l'extrême vieillesse. C'est l'histoire de la vie. Donc finalement, on a fait l'histoire de la vie dans cette émission. C'est magnifique. Et d'ailleurs, il est bientôt temps de conclure. L'émission, pas la vie, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il vous restera pas mal d'ABCD à faire encore. Et d'autres lettres de l'alphabet. Et d'autres lettres de l'alphabet. Il y en a encore... Quelques-unes. Je ne peux pas faire le calcul. 23, parce que vous avez le dé utilisé deux fois. Ou peut-être du coup 24. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous savez déjà quel sera votre prochain invité ou pas ? On a des pistes. On a des pistes. Puis le truc, c'est que plus on en parle, plus on se rend compte. Plus il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent nous parler, plus nous on pense à des gens. Vous êtes contente là des retours ? Du premier uniquement, vu qu'encore une fois le deuxième n'a pas encore été diffusé. Oui, oui, oui. En plus, il y a une bonne partie de la communauté de ZQSD qui nous écoute. Et la communauté de ZQSD est plutôt bienveillante. Donc c'est plutôt cool. Oui, on a... J'ai vu qu'on vous a quand même posé la question sur les formes. Pourquoi il n'y a que des filles ? Ben oui. Evidemment. Alors du coup, notre deuxième épisode, on a ramené la caution masculine. Il fallait forcément qu'il y ait un homme qui nous valide. Ben c'est ça. Pour être officiellement... Après j'ai vu que la personne disait que oui, ce n'était pas malveillant ce qu'elle demandait. C'était pour dire que ça validait peut-être un peu le truc. Les mamans. Oui, mais tu vois, j'ai déjà dit pour ZQSD on a fait 40 émissions. Personne nous a dit ça serait bien d'inviter des filles. Oui, bien sûr. Mais on s'y attendait donc on a... C'est quand même un petit peu dommage. Oui, c'est pas grave. Mais oui, il n'y a pas que des mamans. Il y a des papas aussi. Il y a des parents et des geeks. Et vous en parlez dans ABCD. C'est presque beau ce que je viens de dire. Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. Mais ça m'a rassuré de conclure là-dessus. C'est pas grave. Très bien. Ben merci beaucoup d'être venu. Ben merci. Merci. Il y a le 3 bientôt. Oui, oui. En fait, j'ai une dernière question. Vous avez déjà prévu un emploi du temps. Comment ça se passe le 3 ? Oui, nous... En direct ? Non, mais quand on a des enfants... Ah oui. Moi, c'est pas compliqué. Un mec, il sait que les trois jours de l'étroit, les trois jours de conférence, il se débrouille. Nous, pour ZQSD, on va faire un live de la nuit de lundi à mardi. On va suivre en direct toutes les conférences et les commenter plus ou moins professionnellement. Et du coup, c'est Mamie qui vient garder le fiston pendant ce temps-là. Donc, oui, voilà. Faut toujours tout organiser. Si t'as pris tes dispositions. Moi, je suis en galère. Je suis en galère. Donc, vous verrez bien la semaine prochaine. Faire avec tes gosses, hein. Ben oui, écoute, à un moment donné, on va pas s'embêter. Ben écoute, j'avais presque envie d'inviter les gens à suivre le 3 sur ZQZ, mais on va le traiter sur nos lives aussi. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne peux pas. D'autant que je suis dégoûté parce que ça fait que vous ne pouvez pas venir. Vous avez invité, vous n'avez pas voulu venir. C'est sûr que c'est un peu triste. C'est pour le live. Enfin bon, tu peux venir aussi. On verra. Moi, je ne sais pas. Du coup, j'ai pas envie. Merci encore une fois beaucoup d'être venu aujourd'hui pour parler d'ABCD. On vous invite donc à suivre ABCD si le sujet vous intéresse et il est bien traité et il est intéressant. Merci à vous d'être là comme d'habitude et merci surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une semaine 3. Ça va être sportif. Ça va être cool aussi. Et on se retrouve sinon dans deux semaines pour un nouvel hebdo JV. Salut !